Impressionnante lors de l'épreuve du paresseux dans Koh-Lanta, le feu sacré, la belge Elena s'est confiée sur son parcours dans le jeu de TF1. Ainsi que sur sa vie sentimentale perturbée par le tournage. Koh-Lanta est l'île de la tentation, même combat ? Alors que ce mardi 11 avril, l'édition du feu sacré a enflammé le public de TF1 avec une séquence des ambassadeurs mémorables, opposant grâce à Quentin, si est-il finalement le jeune père de famille qui a, semble-t-il, pris la sortie. Mais un énorme twist en fin d'épisode a fait douter nombre d'internautes quant à son réel avenir dans le jeu. Notre rédaction a d'ailleurs émis quatre hypothèses sur ce rebondissement jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Autre fait marquant, la belle victoire de la Belge Elena lors de l'épreuve culte du paresseux. Elena, Koh-Lanta, le feu sacré, se confie sur sa vie sentimentale face à la footballeuse professionnelle Julie de Bever, l'aventurière s'est effectivement imposée et a permis à son équipe rouge de bénéficier d'un savoureux ham-burger. Une bonne manière pour la jeune kinésithérapeute belge de 27 ans de marquer les esprits à l'heure de la réunification. Si Elena avait braqué une partie des aventuriers et du public en début de saison par son caractère trop prononcé, cette dernière semble peu à peu renverser la vapeur. Dans un cadre plus privé, celle qui a déjà participé à une célèbre émission de TF1 vient de se confier à ICI Paris sur sa vie sentimentale. Elena a rompu avec son compagnon. A cause de Koh-Lanta, et surprise, Elena révèle avoir changé de compagnon. Depuis la fin de tournage de Koh-Lanta, le feu sacré. Et ce, pour une raison des plus désarmantes, j'ai découvert que l'homme avec qui j'étais pendant le jeu ne m'avait pas manqué. On s'est donc séparés et j'ai retrouvé quelqu'un depuis. La candidate a également évoqué le manque de libido sur le camp. Un sujet largement évoqué par nombre d'aventuriers. On ne fait pas cette émission pour faire des rapprochements. Et même si on est célibataire, on pense plus à manger, gagner les épreuves, dormir, qu'à trouver l'âme sœur. Si des couples se sont formés à Koh-Lanta, si y esti après le tournage ou lors des retrouvailles. Sur l'île, il ne se passe rien, si y esti sûr à 100%. Se mettre en couple est vraiment la dernière chose à laquelle on pense. Ceux qui spéculaient sur le rapprochement entre Benjamin et Tania sont prévenus. À lire aussi Quentin de retour dans Koh-Lanta, le feu sacré. Ce spoil de la production qui fait douter les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada